Le président Assad affirme à Al-Brahmi l'engagement de la Syrie à coopérer avec tout effort sincère pour régler la crise. Le pape Benoît XVI appelle à mettre fin à l'envoi d'armes en Syrie. Nos forces armées infligent de lourdes pertes aux terroristes à Alep et dans sa banlieue. Le président Assad a reçu ce matin l'émissaire des Nations Unies pour la Syrie, l'Akhdar Brahimi, et la délégation qui l'accompagne. Au cours de la rencontre, l'entretien a porté sur les derniers développements en Syrie. Le président Assad a affirmé l'engagement total de la Syrie à coopérer avec les efforts sincères pour résoudre la crise en Syrie tant qu'il respecte la neutralité et l'indépendance. Le président Assad a précisé que le véritable problème en Syrie est la confusion entre le côté politique et ce qui se passe sur le terrain, soulignant que l'action politique se poursuit, notamment en ce qui concerne l'appel sérieux au dialogue intersyrien basé sur les aspirations de tous les Syriens, ajoutant que le succès de l'action politique est lié aux pressions exercées sur les pays qui financent les terroristes et assurent la contrebande d'armes en Syrie afin de faire cesser leur financement et leur soutien. Pour sa part, l'émissaire Al-Brahimi a souligné que son travail est basé sur l'intérêt du peuple syrien et ses aspirations et qu'il allait travailler en toute indépendance afin que le plan Anan et la déclaration de Genève soient la référence de sa mission, ajoutant que tous les autres points qui seront ajoutés ou modifiés seraient en accord avec toutes les parties. Al-Brahimi a mis l'accent sur la nécessité de concentrer les efforts de toutes les parties pour trouver une solution à la crise, étant donné l'importance de la Syrie, sa position stratégique, la diversité de sa population et l'impact de la crise syrienne sur la région dans son ensemble, soulignant qu'à la fin, la crise ne peut être réglée que par le peuple syrien lui-même. L'émissaire des Nations Unies pour la Syrie, Al-Brahimi, s'est entretenu avec le conseiller politique à l'ambassade chinoise à Damas, Fink Piao, à l'hôtel d'Amaroz à Damas. À l'issue de la rencontre, le conseiller chinois a déclaré aux journalistes que l'émissaire onusien lui avait posé plusieurs questions et qu'il semblait être intéressé à ce qui se passe en Syrie pour réussir sa mission. Al-Brahimi a poursuivi ces réunions et a rencontré certains nombres des membres de l'opposition. Nos forces ont poursuivi leur mission nationale de purification de la banlieue d'Alep des gangs terroristes armés où elles ont liquidé de nombreux terroristes dans deux opérations spécifiques dans la cité de Hananon. En moins 15 pick-up dotés de mitrailleuses d'Oshka ont été détruits sur la route Alep El-Bab dans une opération spécifique, tuant en même temps leurs occupants. L'armée arabe syrienne a détruit aussi 7 véhicules dotés de mitrailleuses sur la route d'Al-Aktarine El-Bab et tué un grand nombre de terroristes alors qu'elle a liquidé des dizaines de terroristes près de la salle de Johar et du rond-point de Rifaa Al-Haydariya dans la localité de Meskanaï au nord de Neyreb. Une source officielle a fait noter que nos forces armées ont visé des rassemblements des terroristes près de l'école de Halima Saadiye, du bâtiment de la jeunesse, du tribunal et du centre de Waqf Al-Bab, causant de l'ordre de pertes dans les rangs des terroristes. Elles ont aussi périphié les zones de Bina Al-Haytani, d'Al-Mahad-Riyadi, de l'hôpital de maternité dans le quartier d'Al-Maidan à Alep, des terroristes liquidant des dizaines d'eux dont un sniper de nationalité libyenne et saisissant leurs armes. D'après une source du gouvernement, une unité des forces armées a pris d'assaut un bâtiment que les terroristes sont servés pour cibler des habitants du quartier, leur infligeant de lourdes pertes. La même source indique que l'armée syrienne a liquidé un nombre de terroristes alors qu'ils tentaient d'entrer à Al-Maidan après avoir attaqué l'un des rassemblements près de la mosquée d'Al-Ansari. En outre, une unité de nos forces armées affronte des terroristes dans la zone d'Al-Ferdous à Alep où trois véhicules équipés de métrailleuses et transportant des hommes armés ont été détruits. D'autre part, des terroristes mercenaires ont été abattus dans deux opérations spécifiques au niveau des rangs-points de Bab el-Hadid et d'Ariour à Alep. D'autre part, et dans une opération spécifique, Hiram, des forces armées dans la région d'Al-Jazmatie à Alep ont abattu grand nombre de terroristes mercenaires dans sept chefs alors qu'une unité de l'armée a détruit dans le quartier d'Al-Sukkari des voitures dotées de deux mitrailleuses d'Ujka, liquidant nombre de terroristes. Des forces armées ont aussi exécuté une opération spécifique à proximité du club d'Al-Aroba dans le secteur de Boustan al-Bacha et de l'école de Zaki al-Arsouzi à Al-Jabiri à Alep détruit des véhicules dotés de mitrailleuses et tué des dizaines de terroristes. Trois d'autres véhicules transportant des terroristes ont été également détruits pas sur la route à l'Al-Abraq. Le président de la Duma moscovite, Vladimir Platonov, a affirmé le rôle crucial qu'assume la Syrie au Moyen-Orient soulignant la profondeur des relations historiques entre la Syrie et la Russie et leurs deux capitales. Rencontrant aujourd'hui Ahmed Badreddin Hassoun, mufti de la République, Platonov a fait savoir que le peuple russe à Moscou et dans toute la Russie condamne les actes terroristes visant la Syrie. Appuie les positions de la direction russe soutenant la Syrie au sein de l'ONU et dans d'autres instances internationales et rejette toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures de ce pays. Pour sa part, le mufti Hassoun s'est félicité des positions de principe de la Russie, direction et peuple vis-à-vis de la Syrie, soulignant que les États-Unis et certains pays européens et arabes tentent de mobiliser la communauté internationale contre la Syrie pour l'émietter. La Russie a estimé que la situation humanitaire ne pourrait s'améliorer de façon tangible qu'à travers une vraie solution politique à la crise dans le pays. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères russe a précisé que la situation humanitaire s'empire du fait des sanctions économiques imposées unilatéralement à la Syrie et aux pressions exercées par certains États et organisations régionales. Moscou réitère sa position concernant la priorité de l'approche politique et l'inefficacité du recours aux sanctions économiques qui compliquent les données de la crise au lieu de permettre de trouver une issue convenable. Le communiqué russe a ajouté qu'il continuera à déployer tous ses efforts et a travaillé à tous les niveaux pour faire cesser la violence en Syrie de toutes les parties et pour lancer un dialogue national global. La Russie a en outre affirmé qu'elle a mené des actions humanitaires concentrées tout au long des mois derniers à travers les réseaux bilatéraux existants entre les deux pays ainsi qu'à travers des organisations régionales et internationales. Le pape Benoît XVI a appelé hier à mettre un terme à l'envoi d'armes en Syrie. L'envoi d'armes doit cesser une fois pour toutes car sans l'envoi d'armes la guerre ne pourrait continuer, a-t-il expliqué. Au lieu d'envoyer des armes, ce qui est un péché grave, il conviendrait de propager des idées de paix, de créativité et d'amour du proche, a-t-il affirmé aux journalistes dans son avion entre Rome et Beyrouth. La situation en Syrie est de plus en plus compliquée, d'où l'importance d'envoyer des signes d'amitié et de solidarité. Le but de ma visite est d'appeler à l'amorce d'un dialogue et au rejet de la violence ainsi que d'exhorter les parties concernées à collaborer pour régler la crise, a encore affirmé le pape Benoît XVI. Le souverain pontife a également critiqué le fondamentalisme. Le fondamentalisme est toujours une falsification de la religion. La tâche de l'Église et des religions est de purifier et de se purifier, a-t-il expliqué. Le pape a par ailleurs indiqué que l'objectif de sa visite au Liban est de renforcer les relations bilatérales et de signer l'exhortation apostolique issue des travaux du Synode pour le Moyen-Orient d'octobre 2010. La journaliste française Adriana Évangéliste a qualifié l'émir du Qatar d'une grosse taupe Mossadienne et de la CIA et le plus grand traître que la Terre puisse porter. Évangéliste a dénoncé le mutisme du monde devant les actes de l'émir du Qatar. Il faut voir ce qu'il a fait en Libye et ce qu'il continue de faire en Syrie. Mais comment pourrait-il en être autrement quand on sait qu'il se rend secrètement en Israël pour collaborer avec les sionistes ? Voilà une vidéo qu'Al Jazeera, sa chaîne, n'a pas retransmise. Elle préfère véhiculer de fausses informations et notamment faire croire que les crimes commis par les terroristes financés par son pays sont l'œuvre du gouvernement syrien, a poursuivi la journaliste française. Le site web Planète Non-Violence a publié un rapport intitulé « Les liaisons dangereuses entre Israël et l'Arabie saoudite et le retour de la menace wahhabite dans lequel il évoque la concordance des intérêts saoudiens et israéliens. » Actuellement, ce n'est plus un secret que ce sont les extrémistes et qui constituent le gros des troupes combattants, le gouvernement syrien. Ces extrémistes ne croient pas à un changement politique pacifique et sont très actifs en Syrie pour saper tous les efforts naissants pour changer le pays via des réformes, notamment en favorisant et tuant les citoyens. L'Arabie saoudite a utilisé ces liens avec certains milieux extrémistes, y compris des organisations non gouvernementales que la monarchie a précédemment créées et financées dans plusieurs pays du monde pour recruter des wahhabites et les envoyer en Syrie, écrit le site web. Le wahhabisme takfiri qui sévit et s'épanouit chez Al-Saoud est devenu un véritable danger qui menace la sécurité et la stabilité des peuples de la région, touchant tout le monde, sans exception les musulmans et les autres. Les wahhabites du régime saoudien qui ne peuvent vivre que par l'assassinat et le terrorisme ont fait des fatwas stipulant la démolition des églises dans la péninsule arabique au moment où leurs mercenaires sabotent les églises en Syrie. Le wahhabisme d'Al-Saoud qui rejette l'autre continue de porter atteinte à l'islam et de déchirer les rangs de nations islamiques suivant des moyens terroristes afin d'éliminer tous ceux qui les contredis. Même le tombeau du prophète Mohamed qui prenait la tolérance et la fraternité et qui n'a apporté que le bien à l'humanité tout entière n'a pas été épargné par le terrorisme des wahhabites qui avaient tué lors de leur conquête des milliers de musulmans syriens et irakiens et aujourd'hui ils répètent leurs crimes suivant une manière différente en envoyant leurs mercenaires en Syrie pour tuer ses habitants sans distinguer entre musulmans et chrétiens. En Syrie, les wahhabites takfiri soutenus par l'Occident qui ne cessent de s'allier avec le terrorisme et ses branches wahhabites continuent leurs attaques terroristes visant les différents gouvernorats Hamas et sa campagne Alep, Hamas, Damas et sa campagne pour les transformer en des repères de terrorisme ou pour les bombarder afin que leurs habitants se déplacent et quittent leur maison. Les terroristes wahhabites insistent à suivre leur méthode primitive et barbare semant la terreur et la destruction dans tous lieux où vivent les musulmans et les chrétiens. Ce n'est pas bizarre qu'Al-Saoud et Al-Sahani qui n'ont pas protesté contre les abus qui portaient atteinte à la religion islamique prouvent à tout instant qu'ils sont eux les ennemis de l'islam. Et à la fin de ce journal voici un rappel des principaux titres Le président Assad affirme à Al-Brahimi l'engagement de la Syrie a coopéré avec tout effort sincère pour régler la crise Le pape Benoît XVI appelle à mettre fin à l'envoi d'armes en Syrie Nos forces armées infligent de lourdes pertes aux terroristes à Alep et dans sa banlieue Il reste à vous rappeler que vous pouvez consulter notre site internet syrien-online.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre attention. Passez une excellente journée.